Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop-Info. Au sommaire, l'opposition béninoise dénonce une confiscation du scrutin présidentiel après la publication de la liste provisoire des candidats retenus par la commission électorale. Les dossiers déboutés ont rencontré notamment le problème du nombre des parrainages. La Guinée équatoriale a lancé la première phase de son plan de campagne de vaccination contre le coronavirus le 11 février. La première dame, Constantia Manguet-Houbihan, est le vice-président et président du comité politique de surveillance et de réponse au Covid-19, faisaient partie des premières personnes à être vaccinées. Et puis, la résilience des PME camerounaises à l'épreuve du coronavirus. La pandémie a perturbé le quotidien et notamment le système économique. Comment celle-ci se démène pour s'en sortir ? Éléments de réponse dans la suite de ce journal. Mais tout d'abord, Karim Khan succède Fatou Ben Souda à la tête de la Cour pénale internationale. L'avocat britannique a été élu le 12 février au second tour pour un mandat de 9 ans. 122 pays ont voté pour lui. Le troisième procureur de la Cour de la Haie succède en juin à la Gambienne, Fatou Ben Souda, qui avait été nommé par consensus en 2011, comme cela avait été le cas pour son prédécesseur, l'argentin Luis Moreno Ocampo. L'avocat spécialiste des droits humains, âgé de 50 ans, a récemment dirigé une enquête spéciale de l'ONU sur les crimes du groupe État islamique. Il a également exercé dans plusieurs tribunaux internationaux et spéciaux pour le Rwanda, la Sierra Leone ou encore le Liban. Karim Khan a également défendu devant la CPI les intérêts de l'ancien vice-président du Kenya, William Routot, du Congolais Jean-Pierre Bemba et de Saïf Al-Islam Kadhafi, le fils de l'ancien dirigeant Libyan, Mouammar Kadhafi. En succédant à Fatou Ben Souda au poste de procureur général, il aura la tâche de redorer le blason de la CPI, souvent critiqué pour ne mettre en accusation que des Africains. Au Bénin, l'opposition continue de contester le nouveau système de parrainage, un système qui, selon elle, confisque le processus électoral. Rekia Madougou, candidate du parti, les démocrates évoquent un scrutin verrouillé par le pouvoir. Rappelons que le président Patrice Talon aura deux adversaires à l'élection présidentielle d'avril. Seuls trois dossiers de candidature sur les 20 déposés ayant été retenus par la commission électorale béninoise. Reportage de notre correspondant, l'Eftion. Au Bénin, l'opposition dénonce des manœuvres pour l'exclure du processus électoral comptant pour la présidentielle du 11 avril 2021. Au thème de l'examen des dossiers de candidature, 17 candidats ont été provisoirement recalés par la commission électorale nationale autonome Sénat. Des rejets sans surprise selon l'opposition, notamment le parti, les démocrates et sa candidate Rekia Madougou, qui soutiennent que la disposition du parrainage des candidats issus de la constitution révisée en novembre 2019 et du nouveau code électoral a permis au pouvoir en place détenteur de 153 fiches de parrainage, sur 159, de choisir ses propres adversaires à parrainer afin d'exclure les véritables du haut candidat de l'opposition qui s'étaient enregistrés à la Sénat du 1er au 4 février 2021. Je vous assure que nous avons étudié toutes les lois que ces députés ont votées nuitamment, sans aucune concertation avec la classe politique et nous nous sommes rendus compte que la question du parrainage qui nous oppose aujourd'hui est en réalité, dans sa forme actuelle, antidémocratique et inapplicable. Le parti Les Démocrates, ne voulant pas rester en marge de la présidentielle du 11 avril 2021, a proposé le duo Rekia Madougou-Patrick Divor. Cependant, les tractations pour le parrainage de ce duo n'ont pas abouti. Pour ceux qui s'adonnent à la mythomanie en disant que les démocrates ou bien la candidate Rekia Madougou et son colistier Patrick Divor n'ont pas demandé des parrainages, j'ai des échanges sur mon téléphone. J'ai des échanges et j'ai des noirs. Et je leur dis, ce n'est même pas la peine qu'ils cherchent à me kidnapper mon téléphone. J'ai fait des captures d'écran, j'ai fait des constats dussiers, j'ai mis sous-scellé. A noter que selon le nouveau code électoral, en son article 41, en cas d'insuffisance constatée, la Sénat le notifie aux candidats ou aux partis politiques concernés et l'invite à y remédier dans un délai de 72 heures ouvrables, à compter de la date de notification. En cas de rejet, selon l'article 43 du code électoral, la décision de rejet est notifiée aux concernés et peut faire l'objet d'un recours devant une juridiction compétente dans un délai de 48 heures. Lutte contre le chômage au Togo inaugurée en avril 2019, l'usine de production de fer à béton Steel Cube va bientôt franchir le cap des 1000 emplois créés. C'est deux fois plus que les objectifs fixés au départ de ce projet initié il y a deux ans par le gouvernement togolais dans la ville de Cara. Joël-Marie Ballot. Plus de 1000 emplois directs seront créés grâce à l'usine de production du fer à béton Steel Cube Togo. Implantée à l'entrée sud de la ville de Cara, cette entreprise valorise la ferraille recyclée à l'aide d'une chaîne complète de transformation. Grâce à cette initiative du président Fornia Simbe, plus de 1000 foyers vont pouvoir rehausser leur niveau de vie avec l'accès à un travail stable. Cette unité industrielle correspond à la stratégie contenue dans le plan national de développement qui privilégie la transformation et l'industrialisation. L'implantation de Steel Cube Togo en zone franche est une concrétisation de notre grande vision partagée. Au Togo, le secteur de l'électronique a toujours connu des limites à cause du manque d'infrastructures et de personnel adéquat. Grâce à l'augmentation de la main-d'oeuvre qualifiée, les entreprises locales évoluant dans l'exploitation du fer n'auront plus de difficultés dans la transformation et l'exportation des métaux. A ce jour, cette usine de production tourne à base de 40 000 tonnes de matière première par an. Le Togo profite donc de ce nouveau profil pour augmenter sa capacité d'emploi à travers ce projet. Ce projet est un projet industrialisant, c'est-à-dire qu'il va créer tout autour des sous-traitances et ces sous-traitances devront aussi être capables de répondre à la demande en qualité et en quantité de services adéquats. D'où un nouveau type de marché, d'où un nouveau type de profil de compétence et un nouveau type d'emploi. A son ouverture il y a bientôt deux ans, la société Style Cube Togo avait pour vision de créer 400 emplois directs et 800 emplois indirects. Aujourd'hui, en ligne droite avec la vision des autorités togolaises, elle compte donc doubler le chiffre d'emplois directs qu'elle avait dans son viseur. Soulignons que la mise en œuvre de cette usine a mobilisé un investissement en capitaux indiens évalué à plus de 4 milliards de francs CFA. Faire des diasporas africaines, des acteurs de premier plan du développement du continent, c'est tout l'objet de la décennie des racines africaines et des diasporas décrétées par l'Union africaine sur proposition du Togo. Le projet doit permettre d'accorder une place importante à la diaspora dans le développement de l'Afrique. La première étape devrait être la mise en place d'une plateforme regroupant les initiatives et les événements prévus au cours de cette décennie. Samantha Sabirou. Ce sera la décennie des racines africaines et des diasporas, la période 2021-2031. Ainsi, on a décidé la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, UIA. Présenté en 2020 lors du 33e sommet de l'organisation, l'initiative a finalement été actée lors du 34e sommet tenu du 6 au 7 février 2021 en visioconférence. Comment est-ce qu'un homme d'affaires, un oligarque non-africain vient en Afrique et lui construit un réseau de salles et de cinémas autour du continent africain pour pouvoir créer à lui son système et que nous, on soit incapable de faire ça. En 2021, il faut qu'on se pose les vraies questions, il faut qu'on ait ces débats-là. Pourquoi on est incapable de créer nous des salles de sorte à ce que, je ne sais pas moi, un whisky, un Davido, un Alfa Blondie, quand il finit son album ou un Fali, il ne peut pas, il finit son album, de façon très truc, il puisse faire un circuit panafricain. Les artistes, en général, pour revenir spécifiquement à eux, ils sont prêts, eux, ils sont prêts à faire ça. C'est nous qui ne sommes pas encore prêts, c'est les politiques qui ne sont pas prêts, les artistes sont prêts à accompagner. D'ailleurs, ils ne les attendent pas pour pouvoir faire des choses. Maintenant, tout ça, ça doit être, au lieu que ce soit dans l'informel comme ça, chacun se débrouille à son niveau, il faut que ce soit dans des circuits hyper professionnels avec des infarctitudes bien définies. La décennie des racines africaines et des diasporas s'inspire du modèle togolais. En 2018, le Togo a lancé une feuille de route visant à assurer une meilleure organisation de sa diaspora en vue de réussir son plan de développement. La décennie 2021-2031 de l'UIA vise aussi à faire des diasporas africaines, des actrices de premier plan du développement du continent. Une plateforme panafricaine de préparation et de promotion de projets est même prévue à être lancée. L'initiative va permettre surtout de restructurer, un temps soit peu, la répétition des fonds envoyés par la diaspora. Toutefois, il faut que les États s'associent pour lever les facteurs bloquants qui arrivent de perturber la dynamique de cette initiative. Aujourd'hui, on sait qu'il est plus usant que l'Union se penche par exemple sur les questions liées aux frais d'endroits de fonds. Le Togo devait accueillir le premier forum économique des diasporas africaines en 2020, mais l'événement a été reporté en raison de la pandémie. Ce forum attend plus de 2000 personnes, décideurs, leaders et influenceurs issus du continent. A cet effet, il était prévu qu'une déclaration relative à l'engagement de la communauté noire pour le développement de l'Afrique soit adoptée. Également dans l'actualité, le Libéria relève le niveau de vigilance sanitaire. Ce dimanche 14 février, le président Georges Ouéa a demandé aux autorités sanitaires libériennes et à leurs partenaires du secteur de renforcer la surveillance épidémiologique et les mesures préventives en raison de la résurgence du virus mortel d'Ebola en Guinée voisine. En effet, le ministre guinéen de la Santé, Rémi Lama, a annoncé samedi 13 février que 4 personnes étaient décédées ces derniers jours du virus de la fièvre Ebola en Guinée forestière, région du sud-est du pays voisine du Libéria. Suite à la réception de 100 000 doses d'un des vaccins anti-Covid de la Chine développé par la firme Sinopharm, la Guinée équatoriale a lancé sa campagne de vaccination le 11 février. Une campagne qui a démarré avec la vaccination de 50 000 personnes prioritaires, à savoir le personnel de santé, les personnes présentant des comorbidités et les fonctionnaires travaillant aux frontières du pays. Corinne Kamse. C'est l'une des premières doses du vaccin chinois Verocell qui lance la première phase du plan de campagne de vaccination contre le Covid-19 en Guinée équatoriale. La première dame, Constancia Manguey de Obian, a reçu sa dose vaccinale ce 12 février. Elle invite par ce geste la population équato-guinéenne à se mobiliser pour le succès de cette campagne. Le personnel de santé, les personnes à haut risque de mortalité par le coronavirus, le personnel de sécurité et les agents publics seront prioritaires durant la campagne. J'ai pu dépasser mon inquiétude pour franchir cette étape car j'ai compris qu'il est question de préserver ma santé et je vous invite, cher peuple équato-guinéen, à prendre chacun votre vaccin. Nous devons nous faire vacciner pour préserver la santé de la population. Le vice-président de la République, Théodoro Nguema Obian Manguey, a également reçu son vaccin en présence de Diosdado Vicente Suemilan, ministre de la Santé et du Bien-être Social, et Mitora Ondo Ayekaba, vice-ministre de la Santé. Rappelons que les premières doses du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm sont arrivées en Guinée équatoriale le 10 février. Elles seront administrées à 4% de la population. Un gouvernement responsable qui tient à cœur la santé de sa population n'aurait en principe d'autres choix, d'autres réactions que d'anticiper le risque d'une propagation majeure, d'une pandémie agressive et imprévisible telle que la Covid-19. Le gouvernement équato-guinéen a pris soin d'écouter les recommandations alarmantes faites par le comité technique de la lutte contre la Covid-19 dans le pays en tenant compte de l'inquiétante évolution de la courbe épidémiologique du pays. Les statistiques officielles font état de plus de 5600 cas de coronavirus en Guinée équatoriale depuis le début de la pandémie, avec plus de 5400 guérisons. Autre le vaccin Sinopharm, le président Theodoro Obianguima Bazugo a récemment signé un décret portant nouvelles mesures complémentaires de maîtrise de la pandémie dans le pays. La pandémie de Covid-19, un chemin de croix pour les PME au Cameroun voisin. 96% des entreprises en juillet 2020 affirmaient avoir été négativement affectées par la crise. Depuis un an, ces dernières font preuve de résilience pour survivre. Un sujet signé Thierry Ndassa. En juillet 2020, le groupement interpatronal du Cameroun rendait public un rapport dévoilant que la proportion des entreprises négativement affectées par la crise était passée à 96,6% au mois de juin 2020. Plus de 53 000 employés permanents étaient déjà au chômage technique et plus de 13 000 étaient licenciés. Ça fait que pendant cette période, carrément de février à juillet, aucune analyse n'a été réalisée au laboratoire, aucune activité, aucune entrée. Mais par contre, il fallait gérer le bail, il fallait gérer les fartures, il fallait continuer de galvaniser l'équipe, puisque certains commençaient à croire que bon, on est une jeune entreprise, c'est la fin. Au plus fort de la crise, certaines PME saisissent les opportunités économiques que présente la pandémie. Cette PME, créée en février 2020 et spécialisée dans la production de vinaigre et d'eau de Javel, a pu avoir une bonne part de marché sur la production de gel hydroalcoolique, le produit le plus vendu par cette jeune entreprise. On dit que la vente de gel a complètement disparu serait un mensonge. Il faudrait juste avoir les bons marchés et continuer à baisser plutôt les prix. Pourquoi ? Parce qu'il faut le dire, les matières premières ont un peu diminué, du coup, il n'y a plus besoin d'aller à des prix exorbitants et se plaindre qu'on ne vend pas. Donc, ce serait l'idéal. Nous avons pensé, pour pouvoir continuer de vendre, de casser les prix, pour pouvoir s'en sortir. Comme pour signaler l'insuffisance des actions du gouvernement, 69% des chefs d'entreprise déploraient, selon un rapport du groupement interpatronal, la timidité des mesures prises par les autorités, notamment sur les mesures douanières et de remboursement de la dette intérieure, ainsi que la non-mobilisation des leviers bancaires, pour soutenir la trésorerie des entreprises. L'actualité sportive pour terminer. Le président de la Fédération mauritanienne de football, Ahmed Yahya, candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, a présenté samedi 13 février les grandes lignes de son programme au palais des congrès de Nouakchott. Statut professionnel des joueurs, professionnalisation des fédérations ou encore développement du foot féminin font partie de son programme. Il brigue la succession du malgache Ahmad Ahmad à la Confédération africaine le 12 mars 2021. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.